Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui un mini tuto qui ne sera pas très long On a déjà vu sur le site, j'ai déjà fait un mini tuto Qui permettait d'ajouter du relief sur une texture C'est à dire que j'avais fait un cube arrondi, j'y appliquais une texture Et j'expliquais comment avec le canal déplacement de texture On pouvait obtenir du relief sur les briques Et obtenir donc une vraie texture de briques avec du relief dessus Il y a une autre méthode pour faire du relief dans Cinema 4D Qui est très simple à utiliser, qui est très pratique par exemple pour les surfaces Et c'est ce que je vais expliquer maintenant C'est un outil qu'on n'a pas encore vu Donc ici j'ai Cinema 4D ouvert, version 11.5 Ça marche aussi avec Cinema 4D12 et Cinema 4D13 Donc il n'y a pas de problème Je vais utiliser les mêmes textures que sur le tutoriel pour faire du relief Que j'avais déjà fait Donc c'était cette texture ici Cette texture là pour les pierres Et donc cette texture là je l'avais un peu modifiée Avec XNView Pour obtenir cette image en noir et blanc Qui correspond en fait aux informations du relief C'est à dire qu'en blanc c'est les parties qui ressortent Et en noir les parties qui s'enfoncent dans la matière Et qui forment des trous Donc dans Cinema 4D12 ici je vais aller chercher un outil Un outil relief Qui permet justement d'obtenir des plans en relief Donc on le trouve ici dans les primitives Ici relief Je l'ajoute à ma scène Quand on l'ajoute à ma scène En fait ici il n'y a rien C'est du vide Parce qu'il attend qu'on lui indique une texture Mais ça se comporte un peu comme un plan Ou comme un objet terrain Plus comme un objet terrain d'ailleurs Donc là l'élément relief est chargé Je vais reprendre donc cette image en noir et blanc Et je vais la faire glisser ici Dans le champ texture Donc je l'ajoute à mon document Aussitôt Cinema 4D Donc extrait les informations de cette image noir et blanc Il considère que les parties en noir sont des creux Les parties en blanc sont des bosses Donc il crée ce plan Ce décor en relief Avec ces paramètres Alors ici je vais réduire un peu la profondeur Alors X, Y Donc la hauteur c'est là Je vais mettre seulement 50 je crois Oui 50 ça doit être pas mal Comme je veux beaucoup de détails en fait Sur la forme des pierres Je vais augmenter ici les segments Segment largeur, segment profondeur Je vais mettre 200 Alors c'est beaucoup Mais ça sera plus détaillé Voilà Et là donc j'ai mon élément en relief Donc de fait Là dessus Je peux y ajouter ensuite La texture En couleur Cette texture là Pour finaliser un petit peu le truc Donc J'ajoute un nouveau matériau Je vais retirer la spécularité Dans le canal couleur Ici je vais charger Donc mon image De pierre Voilà Et j'ajoute ça A mon élément en relief Et là déjà Si je fais un rendu J'ai donc Mon sol en relief De fait Seulement là J'ai qu'un tout petit bout Si je veux faire tout un sol Ça va être embêtant Parce que c'est pas très grand Et puis Si je la glonge C'est pas génial Alors ce que je vais faire Je vais mettre dans un objet cloner Donc Mograph Objet cloner Je fais glisser Mon élément en relief dedans Voilà Ici je n'ai pas besoin Qu'il se répète sur la hauteur Donc je sélectionne l'objet cloner Je veux qu'il se répète Sur une grille Donc répartition sur une grille Voilà Là c'est les valeurs X, Y et Z Sur Y La hauteur Je n'en veux qu'un Qu'un seul exemplaire Et quantité En X et en Z Ici je vais mettre On va mettre 4 Et ici on va mettre 4 Ensuite J'agrandis un peu Mon objet cloner Dans les deux sens Je vais zoomer sur une des intersections Ici des éléments Alors je vais zoomer Sur celle du milieu Voilà Et maintenant je vais les rapprocher En fait De manière à ce A ce que la jointure Soit un peu plus Plus proche Alors On va faire ça comme ça Voilà Alors j'essaye D'aller quand même Le plus précisément possible Il vaut mieux que ça morde Peut-être un petit peu dedans Pour que la jointure se fasse bien Parce que mes images Ne sont peut-être pas parfaites Donc je vais faire comme ça Pareil avec cette valeur là Je la rapproche aussi Voilà Voilà c'est parfait Un petit zoom arrière Et ici je peux faire un rendu Et j'ai un seul en pierre En relief Voilà c'est tout bête C'est un petit truc à connaître Quand vous faites des décors Si vous voulez faire des décors rapidement On peut utiliser donc cette méthode Pour faire par exemple Ici un dallage en pierre Alors ici j'ai utilisé de la pierre Mais on peut utiliser n'importe quoi d'autre Forcément A partir du moment qu'on a une image En noir et blanc Qui sert de relief On peut faire tout ce qu'on veut C'est à dire que l'on peut très bien Faire une image en noir et blanc Qui va indiquer la topologie D'un décor Montagne Crevasse et autres Et dans l'objet relief Obtenir justement Ce décor en 3D Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini tutoriel Sur cinéma 4D Sous-titrage Société Radio-Canada